La maladie qui sont énormes et dont on ne peut pas compter de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard, on a toujours tendance à voir le verre à moitié vide. Malgré les bienfaits dans lesquels tu baignes personnellement et malgré les bienfaits dans lesquels nous baignons individuellement et collectivement, nous avons toujours tendance à regarder ce dont on ne dispose pas et on oublie un élément essentiel de notre foi et de notre législation, de notre aqida qui nous met sur la piste de la gratitude et de la reconnaissance et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de penser à ce dont nous disposons avant de regarder ce dont on ne dispose pas. L'ingratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle bat son plein au sein de la communauté, elle bat son plein individuellement et collectivement. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelle que soit, malgré que parfois on pourrait considérer, on pourrait dire, se dire que j'ai pas ceci, j'ai pas cela, il me manque ceci, il me manque cela, mais la raison et la responsabilité quand elle nous ramène au fait de voir ce dont nous disposons, les bienfaits dans lesquels nous baignons, nous nous rendons compte rapidement que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a dit dans le verset, Et il vous a attribué, il vous a gratifié de ce dont, de tout ce dont vous avez besoin, même des éléments, des choses dont vous n'avez pas demandé. Il estime que c'est nécessaire, c'est indispensable pour vous, pour vivre, pour avoir l'équilibre, il vous les donne sans que vous lui demandez. Et même si on passait toute notre journée, tout le temps à compter, à dénombrer les énormes bienfaits, on n'arriverait pas. On n'arriverait pas. Et cette ingratitude, elle se manifeste non seulement au niveau des langues, on ne remercie pas assez Allah subhanahu wa ta'ala par la langue, par la bouche, à plus forte raison dans les actes, dans les actes qui sont les nôtres. Parce que c'est très facile de dire Alhamdoulillah, Alshukrulillah, mais que ce mot vient uniquement de la langue et non pas du cœur. Et que ce mot, ce que tu viens de sortir comme mot, est un décalage avec ton attitude. Parce que remercier Allah, remercier Allah, va aussi dans le sens des actes. Si tu dis Alhamdoulillah, Alshukrulillah, qu'est-ce qui va avec ça ? C'est d'utiliser ses bienfaits dans ce qu'il aime et agréer. Nous le savons, les savants nous le disent, l'un des dégrés de remerciement vis-à-vis d'Allah, c'est d'utiliser ses bienfaits dans ce qu'il aime et agréer. Allah nous cite l'exemple, le symbole de l'ingratitude dans le Qur'an et ce qui a été son sort. Qaroun. Inna Qarouna kana min qawmi Musa. Qaroun faisait partie du peuple de Musa. Fabagha alayhim. Fabagha alayhim. Il s'est pris, il s'est mis au-dessus de tout le monde de par ses paroles, de par ses actes et de par son comportement. Et Allah l'a éprouvé par le fait de lui donner des richesses dont il ne peut même pas mesurer. Wa ataynaahu min al-kunouzi. Ma innaf mafatiha hu latanou ubil usbati ulil kouwa. Il était tellement riche que seulement les clés de ces magasins et boutiques, des hommes de grande force, plusieurs hommes de grande force ne pouvaient pas porter les clés de ces stocks et magasins. Je vous laisse imaginer si les clés sont de cette manière ce qui serait les richesses dont ils disposaient. Wa ataynaahu min al-kunouzi ma inna mafatiha hu latanouu bil usbati ulil kouwa. Il qala lahu qawmuhu la tafrah. Lorsqu'on lui a conseillé, lorsqu'on lui a demandé d'être humble et d'utiliser ses bienfaits dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré, et faire de ses bienfaits un moyen pour lui pour accéder au paradis. Et quand on lui a conseillé, on lui a conseillé et finalement, qu'est-ce qu'il a répondu ? Sa réponse fut quoi ? Tout ce dont je dispose, c'est grâce à ma connaissance, c'est grâce à ma force, c'est grâce à mes plans, à mes stratégies. Si je suis riche, si je dispose de ceci et de cela, c'est de par ma force et de par ma science. Si Qaroun l'a dit directement de par sa bouche, malheureusement, aujourd'hui, c'est très rare de voir quelqu'un parmi nous qui pourrait dire cela, même si cela existe. Il y a des situations quand certains sont comblés de certains bienfaits, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'argent, la santé, avoir un statut social, et ainsi de suite. La sécurité, on a tendance à considérer que tous ces acquis viennent de nos efforts. On a tendance à considérer que si on a eu ceci, c'est parce qu'on a mis en place cela. Bien entendu, il faut qu'il y ait ce sabab. Il ne faut pas oublier Al-Moussabib au point d'oublier de lui remercier parce que le fait de ne pas le remercier, c'est une forme de coufre, de nier, c'est une manière de nier les énormes bienfaits dont il fait preuve vis-à-vis de nous. Et quand on nie les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cela peut nous mener au châtiment. L'homme est de nature à considérer que c'est de par sa force. Donc je disais que s'il est rare de voir quelqu'un à ce niveau d'arrogance qui peut dire de par les mots que tout ce dont il dispose c'est par sa science et sa force, mais il est très fréquent, très, très fréquent de voir les gens dans leur comportement agir comme ça. Le fait de se montrer orgueilleux parce que tu disposes ceci ou cela. Le fait de se montrer avare parce que tu disposes ceci ou cela. Le fait de penser toujours de faire revenir si vous voulez le privilège à soi-même, à ses plans, à sa formation, à ceci, à cela. c'est une forme de nier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est très fréquent. C'est très fréquent. C'est pour cela que les sauvants ont considéré que au-delà de prononcer un choukr par la bouche, par la langue, les actes doivent suivre. La santé que tu disposes, cette sécurité dans laquelle tu baignes, ce statut social, cette situation économique économique et financière, regarde ta situation, tu as tendance à regarder ce dont tu ne disposes pas, mais il y a des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes, qui rêveraient être à ta place. Ce dont toi, tu es en train de nier, il y a des millions et des millions d'individus qui ne sont pas arrivés à ton niveau et qui rêvent avoir juste ce dont toi, tu disposes. On a tendance toujours d'avoir ailleurs, plus. Regardez plus loin et ça nous fait oublier le fait de remercier Allah. Et le fait de remercier Allah, celui qui ne remercie pas Allah, il baigne, il tombe dans l'ingratitude et c'est parmi les choses qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, déteste le plus. Et cette gratitude, cette reconnaissance, d'ailleurs, nous permet d'avoir encore plus, d'être augmentés. C'est pour ça, ils disent que ceux qui sont intelligents et qui veulent avoir plus de ni'ma encore qu'ils disposent, ils vont passer énormément de temps à remercier Allah de par leur bouche et par leurs actes. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons, ce que nous dégageons. Malheureusement, la parole l'emporte, mais quand tu vois les actes, tu te poses la question si c'est lui qui vient de parler. Et vous savez, les actes sont plus symboliques que les paroles. Les actes ont plus d'importance que les paroles dans ce cas de figure. C'est pour cela, oui, avec la bouche, avec la langue, mais surtout, surtout une cohérence et un certain équilibre dans nos faits et gestes quand il s'agit de se montrer reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. cas de cam, je crois, je crois, et je crois, je crois, et qu'on a fait il est le meilleur le meilleur